... On est toujours avec vous sur les réseaux sociaux du Pays de Verdun. Merci d'être avec nous, avec Lorraine Caillasse, qu'on ne présente plus maintenant. On est avec vous depuis hier et on vous propose une série de live. Lorraine, je rappelle que vous êtes animatrice leader au Pays de Verdun. C'est un programme riche qu'on propose sur ces 4 jours pour nos spectateurs et pour les personnes qui viennent ici. Complètement. On essaye de varier, de toucher à tous les thèmes, les usages qu'on peut trouver dans les tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est un tiers-lieu éphémère qui est installé en plein milieu de la 40e Foire Nationale de Verdun, des tiers-lieux. Il y en a ici à Verdun, mais il y en a un petit peu partout en France. Je crois que c'est 2500, c'est ce qu'on disait hier, et pas loin de 3000, on en prévoit 3000, 3500 d'ici l'année prochaine. Donc ça vaut à se développer. Il y en a dans les milieux culturels, il y en a pour le travail aussi. On parlait de coworking, on en parlera un tout petit peu plus tard dans le prochain live. Mais il y en a aussi sur le bien-être, parce qu'on a besoin de bien-être, Lorraine. On en a besoin, c'est très important, surtout qu'on l'a vécu en plus avec la crise du Covid. Je pense qu'on doit se sentir bien au travail et on doit aussi décompresser, et c'est très important. En tout cas, ici, on se sent très bien dans ce tiers-lieu. Ici, on va accueillir Pauline Pencher. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre métier, puisque vous donnez des cours de yoga, d'apaisement, etc. Mais vous considérez que c'est quoi votre métier ? J'aime bien dire que je suis consultante et praticienne en bien-être et développement personnel. Ça permet d'être assez large et, comme vous dites, regrouper toutes les activités. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous les détailler, ces activités, si on vient vous voir ? Alors, dans un milieu très particulier, on va dire après où est-ce qu'on peut vous voir. Mais qu'est-ce que vous faites comme activité ? Alors, je propose des cours de yoga, de la méditation, du massage thaïlandais et puis du coaching. Et du coaching, d'ailleurs. D'accord. Et donc, si l'on vous a invité, c'est puisque vous n'êtes pas dans un cabinet traditionnel. Tout à fait. Alors, racontez-nous déjà comment êtes-vous arrivée à la maison d'en haut, qui est un tiers-lieu de bien-être. Oui. Racontez-nous. Tout à fait. C'est les rencontres de la vie qui ont fait qu'avec les propriétaires, on s'est rencontrés et qu'on a souhaité donner cette identité plus orientée bien-être à la maison. Et du coup, d'autres prestataires de services autour du bien-être se sont greffés au projet et j'ai fait partie des premières à y être. Depuis combien de temps, alors ? Depuis trois ans. Depuis trois ans. D'accord. Et donc, c'est un établissement où il y a plusieurs types de professionnels en rapport avec le bien-être ? Tout à fait. On a, entre autres, une psychologue, une personne qui pratique différents massages et très prochainement, l'arrivée d'une kinésiologue, d'une personne qui pratique l'hypnose ou encore d'une autre psychologue. Parce qu'on part du principe que, pour une même discipline, chacun va avoir sa touche personnelle, son orientation. Donc voilà. Et où se situe ce tiers-lieu ? Il est situé sur les hauteurs de Verdun, près de la cathédrale. D'accord. Très bien. Et on prend rendez-vous auprès de vous d'une façon traditionnelle, mais c'est dans un endroit très atypique. Tout à fait. Lorraine Caillasse, le bien-être, c'est très important dans cet esprit de tiers-lieu. C'est redonner le bien-être à des personnes qui travaillent qui, parfois, ne l'avaient pas dans leur vie d'avant ? Oui. Moi, j'ai eu la chance, justement, de le tester parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive au boulot le matin, on rentre chez soi le soir et, entre-temps, on ne prend pas le temps de se poser et un peu de se reconcentrer sur soi. Et j'ai pu travailler quelques jours à l'espace No Bureau où Pauline, justement, venait le temps de midi faire une séance d'éveil d'essence. On a pu le faire, en plus, au parc Japio. Donc, dehors, pieds nus, se recentrer sur soi. Et franchement, ça permet de repartir sur une après-midi plus productif et plus recentré. C'est-à-dire, Pauline, que vous allez rencontrer des personnes qui travaillent dans un coworking pour, justement, les aider à s'apaiser ? Oui, tout à fait. Leur proposer, en tout cas, de prendre cette pause qu'on a du mal à s'octroyer soi-même, même si on sait qu'on le devrait. Et dès qu'on peut, j'avoue que j'aime bien aller à l'extérieur, surtout Verdun. C'est assez facile d'accès, le parc Japio à proximité. Voilà. Mais après, ça se fait aussi quand il pleut à l'intérieur. Mais c'est avoir ce temps pour se recentrer, pour s'apaiser, pour pouvoir repartir ensuite, après. Et vous avez remarqué que les personnes qui travaillent ont beaucoup de stress ? Oui, bien sûr. Le stress. Et donc, surtout, tout l'impact physique avec les tensions, les maux. Mine de rien, on ne va pas se mentir, le contexte est quand même assez particulier. Plus source de stress, de tension. Les choses sont assez instables, ce qui génère des choses au niveau psychologique, émotionnel. Et on a tout intérêt, à titre préventif, d'agir soi-même. Et parfois, c'est bien que l'entreprise ou tout type d'organisation se dise j'aide mes collaborateurs, j'aide mes clients à prendre ce temps parce que soi-même, on est toujours à payer par plein de choses. Des sentiments qui ont été décuplés encore plus avec la crise sanitaire ? Tout à fait. Vous avez remarqué de la détresse dans des publics que vous ne voyiez pas forcément avant ? Oui. Et puis, le fait d'être davantage digitalisé, le côté travail à domicile. Mais finalement, on passe beaucoup plus de temps encore derrière les écrans. On n'a plus ces breaks où on se déplace de notre lieu de vie à notre lieu de travail. Le temps de midi où on allait manger à l'extérieur. Et du coup, on se retrouve à être sédentaire, finalement. Ce qui entraîne pas mal de tensions à tous les niveaux. Et du coup, avec toutes les conséquences que ça a, tant physiquement, mais aussi psychologiquement. Le fait de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein a directement un lien avec comment physiquement on se sent. Si on est bien, on va voir les choses bien. Si on est tendu, si on est un peu fatigué, ça va se ressentir au niveau de l'état d'esprit. Ce sont des séances uniques ou vous proposez un coaching dans le temps à ces personnes ? L'idée, c'est de m'adapter au moment présent, au besoin. Au besoin, en effet. Après, oui, bien sûr, on peut faire sur un suivi à moyen, long terme. Après, tout dépend de la demande. Et ce sont quel type de travailleurs ? Des personnes qui rentrent sur le marché du travail ? Des personnes qui ne sont pas loin de la retraite ? Est-ce que vous avez un petit peu de toutes les personnes, de tous les milieux sociaux, de tous les corps de métier même ? Eh bien, j'aspire à. Soit c'est eux qui viennent à moi, soit c'est moi qui me déplace, que ce soit dans les écoles, les entreprises ou les prisons, pour pouvoir, en effet, toucher des tout petits, voire même des bébés encore dans le ventre, aux plus âgés en maison de retraite. Et alors, est-ce que vous travaillez en partenariat avec les autres personnes qui font partie de votre tiers-lieu ? On peut dire qu'on travaille en partenariat dans le sens où on se renvoie parce que nos activités sont complémentaires, mais au cours d'une même séance, on n'est pas les deux praticiens ensemble. Voilà, vous ne vous mélangez pas. En tout cas, ça apporte de la visibilité. Aussi, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui peut être important. Je pense à quelque chose en préparant l'interview, c'est que de plus en plus, il y a tout l'aspect numérique qu'on vende beaucoup, mais être derrière un écran toute la journée, ça peut apporter du mauvais pour la santé. On parle de bien-être, mais aussi pour la santé, vous arrivez à aider les personnes qui se sont enfermées derrière un ordinateur, derrière un écran ? L'idée, c'est justement de leur partager des outils pour que, de temps en temps, ils prennent le temps de déconnecter, que ce soit de lâcher leur téléphone, lâcher leurs écrans et se retrouver en vrai avec les gens. Parce que le digital, c'est très bien, on est tout le temps connectés, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe quand on est en présentiel avec les gens. Et je pense que c'est une question d'équilibre, pas que du digital, pas que du présentiel, parce que le monde d'aujourd'hui fait que c'est quand même bien pratique, mais trouver le juste milieu pour pouvoir s'épanouir. On parlait de la crise sanitaire, il y avait beaucoup de télétravail où les personnes étaient isolées de par la crise et en plus travaillaient derrière leur ordinateur tout seul, sans que l'ail n'est rien. C'était quelque chose de dangereux, selon vous, pour le bien-être d'une personne ? Tout du moins, ce n'est pas sans conséquences. Et en effet, je pense que ça a mis en exergue le fait qu'il y a besoin de s'octroyer, au même titre qu'on prend rendez-vous chez le médecin, qu'on part en week-end, c'est de prendre des temps pour soi, des rendez-vous avec soi, comme j'appelle dans notre agenda, où on se dit, là, je fais quelque chose qui me fait du bien, c'est bouquiner, aller marcher, cuisiner, peu importe l'activité, mais se prendre des temps avec soi, c'est nécessaire pour couper et pour pouvoir être bien dans ses activités. Lorraine, cette dimension de bien-être, on en trouve dans tous les tiers-lieux ou pas forcément ? Pas forcément, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est mon point de vue. Mais c'est comme dans les entreprises, ça se développe petit à petit et je pense que ça tend pour le tiers-lieu de demain à être présent fortement. Et vous remarquez que la demande, elle évolue au fil des années. Pauline, dans quel sens ? Je trouve qu'elle se développe, notamment en entreprise. J'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Yogist, qui propose du yoga sur chaise. Et on voit, là, depuis le Covid, depuis le premier Covid, où la demande a explosé, des RH, on intervient dans des groupes, notamment du CAC 40, où il y a quelques années, quand on allait les voir, à la limite, ils ont rayonné. Aujourd'hui, ils ont compris l'intérêt de mettre en place ce genre d'activité pour leurs collaborateurs et donc pour le bien-être et les développements de leurs activités. Donc oui, il y a une forte demande. Il faudrait ajouter du bien-être. Alors, on parle de yoga, mais pas forcément. Tout à fait. Vous parlez d'automassage. Oui. C'est quoi un automassage ? C'est-à-dire que nous-mêmes, on arrive à se masser en fonction de vos conseils ? Oui, tout à fait. En venant connaître son corps, en venant connaître certains points à masser, on peut venir déjà s'apaiser. On ne va pas se mentir. Se faire masser par quelqu'un d'autre, ça apporte d'autres bienfaits et c'est encore mieux à un autre lâcher prise. Mais on n'a pas toujours un masseur à domicile, on va dire, ou disponible. Donc, avoir des outils pour pouvoir être tout de même autonome, je pense que c'est la clé aussi pour pouvoir prendre soin de soi-même, mieux se connaître et ensuite aller de temps en temps se faire un massage. Mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que si on connaît bien son corps, on peut réussir à jouer aussi sur son esprit ? Oui, complètement. Ça joue à partir du moment où on prend conscience de ses émotions, de son stress, de qu'est-ce qui vient nous travailler, qu'on prend le temps d'extérioriser, qu'on prend le temps de s'apaiser, de réajuster, on va dire, l'environnement. Tout de suite, ça joue sur l'état d'esprit. Si vous êtes en colère, que vous la gardez, en médecine traditionnelle chinoise, on dit que ça impacte notre foi. Donc après, on va avoir des brûlures d'estomac ou autre, des réveils nocturnes. Bref, il y a plein de choses comme ça qui vont faire qu'après, on va être fatigué, donc on sera de moins bonne humeur avec les autres. On verra du coup le verre à moitié vide, etc. Donc en effet, se connaître soi, prendre conscience des signaux du corps et réajuster est bénéfique pour soi. Mais finalement, ce n'est pas que de l'égoïsme, c'est aussi bénéfique pour ceux avec qui on est et puis plus globalement pour la planète aussi. On parle de sport, de yoga, mais plus globalement, enfin on parle de yoga, de massage, mais plus globalement, le sport, prendre du temps pour faire du sport, c'est quelque chose qui est incontournable pour les travailleurs et même pour les autres personnes. Tout à fait. Après, le yoga, je dis toujours que ce n'est pas un sport. Ça reste une activité physique, mais il y a d'autres composantes. Mais en effet, manger, boire, dormir et faire de l'activité physique, ça fait partie des besoins de base d'un individu. Et si on n'a pas ces quatre, à un moment donné, il y a un déséquilibre et c'est ce qui va créer des maux, des maladies, des mal-êtres. Donc en effet, c'est important de trouver une activité qui nous fait du bien. Pas je vais à la salle de sport parce qu'il faut, à un moment donné, on lâche, mais je vais à la salle de sport où je fais telle ou telle activité parce que j'aime, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir de voir telle ou telle personne. Mais en tout cas, il faudrait que les entreprises intègrent peut-être un programme pour que les employés se sentent bien. Je pense notamment à Google qui avait installé des baby-foods, des salles où on peut être ensemble. C'est quelque chose qui est vraiment primordial ? Je ne sais pas si c'est à l'entreprise de devoir prendre ça en compte. Ça, c'est vraiment une question de dire est-ce qu'il faut que l'entreprise prenne en charge le bien-être du salarié ? Je pense que ça peut être intéressant de mettre des choses à leur disposition, mais c'est aussi à chacun de se prendre en main et de se dire qu'est-ce qui me convient, comment je peux l'intégrer. Peut-être que l'entreprise, elle peut faciliter l'emploi du temps pour dire, si quelqu'un veut faire une activité physique le matin à 9h ou à midi, qu'elle autorise son collaborateur à partir pour aller faire sa séance, revenir. Ou alors, on devient co-worker et on va travailler dans un tiers-lieu à l'orraine. Complètement. Sachant qu'en plus, ce que tu proposes permet aussi de ne pas forcément avoir à se changer, à se laver par la suite et autres, puisque ça peut être du yoga sur chaise et tout ça. Ce qui peut être aussi important, c'est du temps aussi en moins ou des personnes qui... Et c'est des freins en moins que de se dire, il faut que je me change, il me faut un tapis, il me faut ceci, il me faut cela. Là, venez comme vous êtes, comme dirait une certaine chaîne, et faites au mieux et les bénéfices sont quand même là. Et les bénéfices arrivent vite ou il faut beaucoup de travail sur soi pour sentir les premiers effets, en tout cas d'un point de vue psychologique ? Tout dépend de chacun. Tout dépend de chacun. J'ai vraiment envie de répondre ça, parce que si vous... Globalement, si vous venez et que vous avez envie, vous êtes dans un certain esprit où vous êtes prêt à accueillir l'activité, vous êtes prêt à accueillir ses bénéfices, vous êtes dans une forme de lâcher prise. Par contre, si vous y allez en mode, je viens parce qu'il faut, il y a une forme de réticence et vous n'allez pas ressentir les mêmes choses. Et puis, il y a des choses qui demandent un peu plus de temps, en fonction de comment on est, de la tension présente depuis un certain temps ou pas. Donc, voilà. Je ne vais pas vous dire, venez, ça va être miraculeux dès la première. En tout cas, pour conclure, je comprends qu'il faut se sentir bien dans la vie. Dans son travail, il faut se sentir bien et que le bien-être, c'est une dimension importante quand on travaille et ça passe aussi par les tiers-lieux qui les proposent. Bonne conclusion, je trouve. J'ai bien résumé vos propos. Merci, Pauline Pencher. Alors, si jamais on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être, sur Internet ? Tout à fait. Je communique beaucoup par Facebook ou Instagram. Mettez Pauline Pencher et vous me trouverez. Et puis, j'ai un site Internet. Et puis, voilà. Je pense que vous l'auriez trouvé. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté votre activité pour le pays de Verdun. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes avec Raphaël Terrier de Nos Bureaux, avec qui vous avez travaillé notamment. Nos Bureaux, qui est un lieu de coworking, Lorraine ? C'est un open space, un bureau ouvert qui est en plein cœur de Verdun dans la plage verte. Eh bien, ne nous en dites pas plus. Comme ça, nos spectateurs seront avec nous dans une poignée de minutes. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada